Vous savez que chaque personne qui se retrouve sur notre route y est, parce qu'elle se doit d'y être. Myriam, tu es une fille de parole et de foi. Tu es une fille remplie de convictions qui font de toi une fille d'une force immense. Aujourd'hui, tu te dois maintenant de lâcher prise et t'abandonner puisque sur ta route, tu as rencontré un homme rempli d'amour qui sait apaiser tes peines et amener la joie autour de toi. Rémi, tu es le soleil qui a éclairé la vie de Myriam. Tu es la lune qui veille sur elle quand elle regarde les étoiles. Ces étoiles qui veillent maintenant à leur tour sur elle de tout là-haut. Maintenant que vous vous êtes apprivoisé au travers des mers mouvementées, il ne peut que vous arrivez les plus beaux moments de votre vie, comme celui que nous célébrons ce soir. Que l'amour vous garde unis aussi longtemps, vous ainsi que votre petite famille, Kéliane, Héléna, Sofiane et Julie-Maude qui vit dans nos cœurs. Que la vie soit douce et bonne, maintenant et pour toujours, pour Rémi, Serge et Myriam. Longue vie aux nouveaux mariés, des quatre fantastiques. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Rémi, je dois avouer qu'on ne se connaît pas. Mais ô combien de fois j'ai pu voir dans les messages de Myriam l'homme exceptionnel que tu es. De toute façon, c'était facile à savoir. Car il faut avoir un cœur immense pour être capable d'aimer quelqu'un qui traverse une tempête. Aimer quelqu'un qui pense que plus jamais l'amour va venir frapper à sa porte. Je suis très, très heureux que mon fils ait trouvé le bonheur avec cette fameuse femme-là. On appelle ça une fille. Quelqu'un qui est comme ça, c'est une fille. Elle est extraordinaire. Je suis très, très heureux que mon fils ait trouvé le bonheur avec cette fameuse femme-là. Myriam et Rémi se sont rencontrés un soir que Rémi travaillait. Ce soir-là, lorsqu'Myriam lui a voué la réalité de sa vie à ce moment-là, il lui a répondu « Tu me fais pas peur ». Depuis ce jour, les amoureux ne se sont plus jamais quittés. Ils vécurent heureux avec leurs quatre enfants et aucun de nouveau encore. Un petit passage, je remets ça pour savoir ce que vous en pensez. C'est un passage que j'ai lu sur Google, mais que je trouvais qu'il me représentait bien. Nous y voici enfin, le grand jour où je n'aurais jamais pensé avoir droit. Non pas parce que je crois pas y avoir droit, mais plutôt parce que la vie ne m'avait pas laissé espérer un tel destin. Mais oui, tout est possible. En fait, le jour où mon regard a croisé celui de Myriam, mon cœur s'est remis à battre. Et j'ai su à cet instant que c'était la bonne. Rémi, mon cœur, Dieu t'a mis sur ma route pour cette deuxième. Dans ma foi, je dis toujours que Dieu m'a « reseté » au complet et m'a laissé un bébé en chemin. Puis après ça, je t'ai rencontrée. Et j'ai rencontré tes filles merveilleuses. Et j'ai une nouvelle vie, une deuxième vie, accompagnée des gens qui ont envie de m'accompagner comme je suis. C'est un honneur pour moi d'être la future femme. En fonction de leur vœu et de leur alliance, Myriam et Rémi se sont unis en tant que mari et femme. Rémi nous fait embrasser la main. Sous-titrage Société Radio-Canada La j'aimerais juste porter une petite attention. J'ai entendu que tout le monde avait bien, bien mangé. Là, j'ai dit à mon boss, Andrea, ça a été le meilleur service, la meilleure bouffe que le monde a jamais vu ici. En l'air, c'est vrai? C'est-tu vrai? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada